Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille principalement sur les peintures de chevalet et c'est des objets qu'on a tendance à considérer en deux dimensions, des objets plats. Et l'imagerie scientifique va permettre de les considérer non plus en deux dimensions, mais en quatre dimensions. C'est-à-dire qu'on va aller considérer l'épaisseur du tableau et aussi la dimension temporelle. Donc là, on a quelques tirages de photographies faites pour la cascade du courbet qui nous permettent de faire une synthèse rapide de ce qu'on a pu tirer comme information. Vous avez ici la lumière directe qui reproduit ce que nous, on peut voir à l'œil nu. Ici, la lumière rasante qui va nous permettre ici principalement de mettre en évidence la technique du peintre avec les empattements, la matière qui est utilisée, les reliefs, on voit toutes les crêtes des empattements. Ensuite, on a ici une image en noir et blanc de la fluorescence ultraviolet qui permet surtout à les détecter sur les bords des grandes zones noires, ici, là, qui sont des repeints. Pour le reste, on arrive à détecter que l'œuvre n'a pas été repeinte pour la plupart des zones. Et la comparaison de l'image au rayon X et en fluorescence ultraviolet nous permet de caractériser la finesse du travail de restauration. Et par exemple, on voit que la retouche qui a été faite, donc la peinture qui a été appliquée pour boucher les trous, en quelque sorte, elle est plus étendue que la zone de lacune originale. Donc ça, ça permet de dire que la retouche, on appelle ça légèrement débordante.